salut les filles donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 mai donc je me décide à revloguer ça fait quelques jours que j'y pense donc voilà je pense que ça va être ma vidéo retour sur youtube après ce mois d'absence parce que disons que ça a été un mois assez difficile pour moi ça l'a encore un petit peu mais il faut bien reprendre le cours de la vie pour vous expliquer un petit peu en fait depuis le début du mois j'étais pas très bien j'étais un peu malade et tout ne vous inquiétez pas j'avais pas le virus c'est juste une gastro que j'ai eu et je pense que j'étais malade depuis le début parce que ces derniers temps j'ai mangé énormément sucré et vu que je suis diabétique ça a dû pas passer avec mon nouveau traitement du coup j'ai eu des j'ai eu une sorte de gastro là j'essaye ça fait trois jours que je ne vomis plus désolé c'est pas que l'amour ce que je dis mais c'est vrai donc voilà je suis super contente d'aller un peu mieux disons que je suis pas très heureuse depuis quelques jours parce que en fait j'ai perdu un membre de ma famille donc c'est assez dur moralement sachant que j'habite à côté de cette personne qui n'est plus là et du coup c'est pour ça que je suis pas très présente aussi sur avec les vidéos en fait parce que là c'est dur moralement j'ai je suis toujours sur youtube à me distraire en fait le l'esprit je suis sur instagram enfin je regarde les photos et tout mais j'ai pas vraiment posté non plus sur instagram tout ça pour dire que je vais revenir mais petit à petit là aujourd'hui pas j'ai fait un peu de post crossing je vais pas les envoyer demain je pense que je vais les envoyer samedi ou lundi je sais pas quand est ce que je vais sortir mais quand je sortirai je les enverrai parce que normalement quand j'écris des cartes post crossing je les envoie le lendemain quand je suis sûr que le lendemain je sors je les envoie mais là comme je suis pas sûr de quand je vais sortir j'ai quand même écrit parce que ça manque quand même de pas écrire excusez moi de pas écrire de cartes postales là vous avez mon chat qui est tellement chou elle se réveille d'une sieste de je sais pas combien d'heures elle est trop mignonne elle s'appelle son vrai nom c'est khalin mais je l'appelle nanouk ou bébé chat enfin elle a plein de surnoms en fait c'est pas c'est pas un nom très fixe qu'elle a voilà donc j'ai écrit deux cartes aujourd'hui une qui va partir en australie et une autre qui va partir en allemagne sachant que en ce moment je suis un peu on va dire dégoûté car mes cartes elles arrivent au compte gouttes j'en ai trois qui sont expirés il y a des fois tu te demandes si le virus il est pas passé chez certaines personnes et du coup elles sont plus là ou est ce qu'elles ont reçu mais elles n'ont pas enregistré c'est un problème que je trouve assez excusez moi assez dur par rapport au post crossing c'est de pas savoir pourquoi tes cartes sont expirés en fait est ce que la personne là à la carte mais elle l'a pas enregistré est ce que la carte s'est perdue ou est ce que la personne n'est plus là dans ce monde et du coup elle a jamais pu enregistrer sa carte vous voyez c'est des questions que je me pose et c'est assez déroutant de ne pas savoir pourquoi ta carte est expirée mais sinon je pense que c'est juste que la poste est très lente en ce moment donc je verrai sinon j'ai pas reçu beaucoup et j'ai pas reçu beaucoup de cartes ce mois ci c'est clair puisque j'en ai reçu qu'une je voulais poster sur instagram donc n'hésitez pas à aller voir mon instagram et à vous abonner à mon instagram c'est mumu la barre du bas p89 ça sera en barre d'infos mon pseudo instagram comme mon pseudo post crossing aussi voilà j'ai des swaps qui sont pas arrivés et que je n'ai pas reçu enfin j'ai aussi des commandes que j'avais passé au début du mois je crois ou le mois dernier je sais plus et c'est toujours pas arrivé donc la poste est vraiment très lente et ça pèse un peu sur le moral dans le sens où tu payes pour quelque chose et tu l'as toujours pas donc bon on verra d'ici le mois de juin si je reçois quelque chose excusez moi je suis très fatigué mais je mange très léger vu que j'ai mal au ventre depuis je sais pas combien de jours sinon ben qu'est ce que je voulais vous dire oui je voulais vous parler de livres donc attendez je reviens donc me revoilà je voulais vous montrer d'abord les cartes que j'ai écrites aujourd'hui donc j'ai écrit cette jolie carte qui va partir en Allemagne donc voilà je sais pas si vous voyez bien et cette jolie carte qui va partir en Australie donc voilà sinon les livres dont je voulais vous parler c'est des livres d'une auteure canadienne qui est aussi youtubeuse qui est d'abord youtubeuse puis auteur donc elle a écrit une série de quatre livres pour le moment qui se présente comme ceci donc je sais pas si vous voyez bien et c'est une série de livres que j'aime beaucoup donc le premier il s'appelle enfin la série de livres s'appelle Marianne apparemment elle sera en train d'écrire le cinquième donc dès qu'il sera sorti je vais essayer de le précommander pour l'avoir en avance et avoir une petite signature ça me ferait super plaisir et sinon ben j'aurai un livre non dédicacé donc le premier livre s'appelle donc le premier livre s'appelle Marianne Vanny et Cèdre c'est un livre de jeunesse je dirais c'est un roman j'aime beaucoup l'histoire c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est pour les ados et tout ça mais je vais vous lire le résumé à l'arrière du bouquin alors assise devant son miroir en boule elle se balance d'avant en arrière elle en a trop vu elle était au mauvais endroit au mauvais moment Suivez Marianne une attachante adolescente de 15 ans dans son quotidien parsemée d'émotions de hasard et de première fois et franchement j'aime beaucoup l'histoire ça te prend au trip je suis pas une très grande lectrice je n'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie parce que je n'aime pas lire c'est quelque chose que je trouve chiant au bout d'un moment les seuls pavés quand je dis pavés c'est des livres de genre les Twilight les 4 livres je les ai bouffés en 2 jours c'est à dire que je ne me suis pas arrêtée de les lire de les lire de les lire parce que l'histoire me prenait vraiment et c'est ce qui se passe avec cette série de bouquins donc j'aime beaucoup l'histoire là il y a quelques jours j'ai fini le 4ème parce que j'ai pas lu ça j'ai lu ça en plusieurs mois parce que je suis vraiment pas une grosse lectrice mais je voulais me garder le 4ème pour pour ce mois ci mois de juin vous voyez et j'aime beaucoup l'histoire j'ai hâte que le 5ème livre sorte et apparemment le 5ème sera le dernier à ce que j'ai compris mais pour l'instant il est même pas sur le point d'être imprimé donc j'attends mais si vous aimez les histoires de ce genre alors je vous mettrai le lien du site où je l'ai acheté en fait les éditions Victor et Anaïs c'est mieux ça ? ouais les éditions Victor et Anaïs je vous mettrai le lien en barre d'info et j'aime beaucoup c'est vraiment ça change les idées aussi de lire bah des histoires de ce vu cette situation ça fait du bien de lire un petit peu donc voilà j'espère que ça va que c'est pas trop dur pour vous de rester à la maison ou si vous travaillez que c'est pas trop dur de travailler dans les conditions actuelles moi je ne travaille pas comme vous le savez j'ai vu qu'il y avait une nouvelle de nouveau je ne sais plus combien de nouveaux abonnés donc je suis super contente ça me fait super plaisir j'ai hâte de reprendre les vidéos à fond bah pour vous donner du contenu parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai fait une pause d'un mois parce que bah déjà ma chaîne tourne en ce moment depuis le début de l'année autour du poste et là fin avril début mai ça a vraiment ralenti mes arrivées de cartes j'avais commandé des cartes postales je les attends j'ai commandé des timbres aussi parce qu'il m'en reste pas beaucoup en terme de j'ai des timbres monde mais pour envoyer en europe c'est pas c'est c'est trop en fait donc j'ai recommandé des timbres basiques de la poste donc voilà sinon j'ai hâte d'aller chez le coiffeur aussi parce que j'en peux plus de ma tête c'est c'est plus une coiffure ça c'est c'est j'arrive même plus à me coiffer quoi c'est l'horreur ouais donc ma semaine est très disons que j'ai une semaine assez triste et je pense que les mois à venir vont être tristes aussi parce que c'est perdre quelqu'un comme ça c'est d'un seul coup c'est très très dur moralement sachant que j'habite à côté de la personne qui est plus là et c'est ça plombe le moral de voir la maison vide en fait ouais donc là de là où je suis je vois un bout de la maison donc pour vous dire que c'est très dur moralement j'essaye de pas y penser d'oublier euh malheureusement pour moi je n'ai même pas pu aller à son enterrement parce que j'étais malade euh du coup je pense aller la visiter euh un jour où je pourrais y aller euh sans sans que ça soit trop frais dans la tête je pense à la toussant euh parce que là là maintenant c'est pas possible voilà donc euh je pense que ça va être tout pour aujourd'hui euh je pense publier ce vlog euh peut-être ce week-end donc vous l'aurez mercredi euh ouais je pense que je vais essayer de le monter euh ce week-end et vous aurez ce vlog mercredi voilà c'est juste pour vous donner des petites nouvelles de ma vie en ce moment euh je ne vous oublie pas euh et euh et je vous souhaite bah de passer un bon week-end euh et restez à la maison le plus possible si vous n'avez pas besoin de sortir donc euh voilà je vous fais de gros bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501